Les sujets qui sont retrouvés le plus souvent sont les sujets concernant mon accident que j'ai eu et après lequel j'ai eu un bras en écharpe, et surtout aussi mon expérience au sein d'une entreprise d'élevage de crocodiles, qui est une entreprise créée au Vietnam et qui intéressait pas mal les joueurs parce que c'est pour son originalité je pense principalement. Son actualité aussi parce qu'il y avait aussi des faits d'actualité concernant LVMH et Hermès qui ont eu lieu pendant ces moments-là. Donc voilà, mon accident de moto au Vietnam et les crocodiles et évidemment mon projet professionnel qui est ma volonté de créer une entreprise. Et voilà, trois sujets qui sont retrouvés de manière assez récurrente et ajouté à ça quelques petites questions plus pointues. À Reims et Rouen, je ne sais plus du tout ce qu'ils faisaient, ces deux personnes-là, mais c'était pas un entretien, c'était relativement un entretien plutôt élève-professeur, donc ils essaient de me connaître, moi je répondais simplement aux questions, je n'ai pas senti le feeling que je pouvais avoir par exemple à l'UEM Lyon ou à l'Odentia, dans lequel je voulais vraiment pousser un peu plus la conversation. Déstabilisante, c'était des questions intéressantes, pas spécialement des questions, je les avais préparées, donc je ne me suis pas senti bloqué ou coincé dans un moment donné. Allez-y détendu, ça ne sert à rien de vouloir négocier tous les... de vouloir maîtriser tous les sujets, toutes les questions possibles. Je pense qu'il y a un moment où il faut une certaine sincérité, pas être impulsif, mais répondre sincèrement de manière naturelle. Et à partir de là, ils sentiront votre motivation, si elle est sérieuse, ils sentiront très bien votre motivation et le savoir d'où on vient, où est-ce qu'on va, c'est très important. Je pense qu'on aurait une personne qui vous interroge sur votre passé et surtout dans l'avenir que vous pouvez avoir dans une école donnée. Et voilà, il faut absolument être naturel et ne pas être une sorte de robot qui a préparé toutes ces questions et structuré ces questions, parce que parfois on a un peu tendance à, justement, quand on a préparé une question, à foncer dans une réponse prédéfinie et essayer de répondre de manière assez synthétiquement, mais ordonnée.